Bonjour, je vous présente l'équipe 1 et aujourd'hui je vais vous parler du projet de finances décentralisées que nous avons réalisé en partenariat avec l'entreprise Smart Chain dans le cadre du Picaret ce semestre à l'ESIL. Ce projet s'inscrit dans le développement de ce qu'on appelle le Web 3 et de la finance décentralisée et a pour but à y répondre à une problématique à laquelle beaucoup de développeurs d'applications décentralisées sont confondés qui est comment faire pour qu'un smart contract puisse avoir accès à des informations provenant du monde réel. Pour répondre à cette problématique, nous avons travaillé durant le projet sur le développement d'un oracle sur la blockchain TESOS. Un oracle de blockchain, c'est un service tiers qui va permettre d'injecter des informations issues du monde réel sur la blockchain de façon à pouvoir les utiliser sur les smart contracts y étant déployés. Dans notre cas, nous sommes concentrés sur un oracle permettant d'obtenir le prix de différentes crypto-monnaies, une information essentielle pour de nombreuses applications de finances décentralisées. L'étude des différents oracles existants, que ce soit sur TESOS, la blockchain sur laquelle travaille notre partenaire, ou Ethereum, la blockchain sur laquelle se situe Chainming, qui est l'oracle le plus connu, nous a permis de constater qu'il existait plusieurs types d'architecture. Après révision des différents use cases de notre produit, nous avons choisi d'opter pour une architecture dite asynchrone. Ainsi, les informations dans l'oracle sont mises à jour lorsqu'il y a un appel d'un smart contract, ce qui permet à la fois de réduire le nombre de transactions et donc le coût pour maintenir à jour les informations de l'oracle. Notre projet est donc composé d'un smart contract développé en LIGO et d'un backend en Bitpont qui l'alimente. Le backend a donc deux fonctionnalités. Il récupère à la fois les prix des différentes crypto-monnaies de différentes sources grâce à des API, mais il écoute également les nouvelles requêtes sur notre contrat pour pouvoir y injecter les prix à jour. Le contrat agissant donc de plateforme entre les données réelles et la blockchain TESOS. Le contrat dé pearls third Le projet parlait bioéguy Le projet parlait de la cliente TESOS